Bonjour, Dieu te bénisse. Je me présente, Miracle Béni, référence, chanteur de l'éternel. J'ai un petit message à partager avec toi. Je crois que ce sera quelque chose de défiant et ça va t'aider. En fait, hier soir, j'ai médité sur l'histoire de David, ses veillants derrière de la foi, qui a fait beaucoup de choses. Mais dans son histoire, j'ai été interpellé par certaines choses qui m'ont fort attiré. Nous savons tous l'histoire de David, n'est-ce pas? Et nous savons bien que David n'est jamais venu au monde comme étant roi. Il était un enfant, hébergé des prébilles de son père. Mais par la suite, aujourd'hui David est le plus grand roi d'Israël. Et parmi les plus grands rois d'Israël. J'ai tiré une leçon à partir de là. J'ai compris qu'on n'est jamais avec tous les savoir-faire. On apprend et on devient compétent. Que les mépris, que les insultes, ne te découragent pas. Zéla n'a pas découragé David. Un jour, quand il était là au front, il a dit à ses frères, c'est un circoncis, je vais les battre. Ses frères ont dit non, toi tu es orgueillé, tu es prétentieux. Ce sont des mépris, des critiques. Que ça ne te découragent pas. Mais que ça a donc envie juste d'une telle chose. Travaille encore plus. Tu ne peux jamais convaincre tout le monde. C'est un principe. Les autres seront là pour te critiquer, pour t'insulter. C'est normal. Voix ça dans l'angle de ton épanouissement. Tu sais, le leadership consiste à avoir une opposition. C'est toujours le faible qui devient fort. On ne t'appellera pas fort parce que tu es à mesure de traverser les déserts sans même te reposer un instant. Non. Le fort, c'est celui qui peut tomber un moment, mais ne restera jamais par terre. Il se relève avec plus de conviction et il se dit, j'y arriverai. Que tu m'applaudisses, j'y arriverai. Avec tes mépris, j'y arriverai. Avec ton appui, j'y arriverai. Sans ton appui, j'y arriverai. Que tu ne m'aimes pas, j'y arriverai. Que tu dises amène, j'y arriverai. Que tu ne dises pas amène, j'y arriverai. Le roi, madame, dit, l'incrédulité n'arrête que l'incrédulité. C'est qu'un petit message, une défrittation, une exhortation, avec le frère Miracle-Bénie référence. Je suis Jean Cré...